Hello les gens sur TheLog j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de Skywars voilà tranquille donc pour l'instant c'est encore du Skywars mais on va bientôt changer de nom donc j'hésite un petit peu pour un truc genre Let's Talk ou Parlote un petit peu c'était ce qu'on m'avait proposé ce qui m'avait bien plu donc je pense qu'on va partir sur un truc un peu comme ça ça nous permettra peut-être de ne pas faire que ce jeu là que le Skywars même si on pourrait faire du Survival Games ou quoi ce serait sympa genre de faire du Played Wars et tout ça sans avoir forcément à faire une miniature à chaque fois genre comme ça je fais un truc Parlote et tout c'est un petit peu un truc tranquille pas forcément en vitesse mais genre comment dire pas forcément où on se prend trop la tête où on a besoin de faire tellement réfléchir c'est un petit peu juste pour être tranquille comme ça donc pour vous c'est le jeudi soir moi c'est plutôt le mercredi du coup la date où je rec mais bref du coup on se retrouve là dessus on va faire un petit peu de Skywars j'espère qu'on va bien s'en sortir j'ai quelques petits trucs à vous raconter notamment une génialissime semaine enfin la génialissime semaine que je suis en train de passer actuellement vous verrez c'est assez drôle dans le fond moi je vous retrouve du coup quand on est en game voilà à tout de suite les gens et re les gens on se retrouve donc pour la première game voilà on va voir un petit peu ce que ça peut donner donc je vais vous parler de cette fameuse semaine dont je vous ai parlé dès le début pourquoi je dis fameuse semaine tout simplement parce qu'elle m'aura réservé tout de même plusieurs surprises assez comment dire néfastes on va dire ça comme ça parce que là je suis arrêté quand même on peut se le dire une sacrée semaine de merde oui j'hésite pas à employer les termes parce que tout simplement on commence déjà le lundi bon voilà quoi le lundi t'es plutôt crevé par tout simplement déjà deux heures de pfeg voilà c'était les dernières heures de pfeg ça c'était au moins la bonne chose dans le tas de de malchance au moins c'était les deux dernières heures de pfeg et vous savez à quel point j'adore ça la pfeg ça vous en êtes déjà bien au courant suite à ma dernière vidéo de skywar ça vous vous savez que j'adore cette matière donc deux petites heures bon ça passe tranquille on va dire encore il est j'ai connu pire ensuite du coup bon la suite de la matinée se déroule plutôt normalement anglais espagnol et tout ça on de matière un peu longue de temps en temps mais ça allait dans le global ça allait puis vient le moment où on a physique alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya deux semaines de cela on avait passé un contrôle que autant vous le dire j'ai plutôt bien foiré j'ai quand même moins foiré ça que mon pote parce que lui il a fait encore moins en gros moi je m'en suis tiré tiré ce sont de bien grands mots pour cette chose je m'en suis sorti de ce contrôle avec un 5 ennemis voilà toi tu dégages donc avec un 5 ennemis sur 20 bien sûr pas sur 10 faut pas rêver si si c'est des résultats pourri autant y aller jusqu'au bout on va prendre juste une petite épée et du coup j'ai eu un bon 5 ennemis sur 20 en physique autant vous dire que ça fait pas du bien par contre le monsieur qui est en train de me tabasser bah il va gentiment se calmer c'est bête bah c'est bête écoutez c'est pas grave on va relancer juste après mais du coup je disais ouais moi j'ai eu 5 ennemis donc voilà c'est pas très très cool déjà pour un lundi et puis lui mon pote il a carrément eu 1 ennemis voilà 1 ennemis tout de même faut le faire lui il a pas de chance là dessus je pense la physique c'est pas vraiment son truc non plus et du coup on s'en est tous les enfin on s'est tous les deux bien bien ramassé là dessus donc ça c'était une bonne façon de commencer la semaine déjà un bon lundi bien lourd déjà en plus il faisait chaud comme pas possible puisque moi je suis dans le sud est est et bah du coup là ben il fait chaud en ce moment et vu qu'on n'est pas encore trop adapté à la chaleur bah tout simplement on meurt de chaud donc voilà ça c'était pour le lundi maintenant du coup on attaque l'autre jour dans la prochaine partie à tout de suite et relégeant on se retrouve donc pour la seconde partie voilà donc qui est seconde partie dit jour 2 donc on va traiter de ce fameux jour 2 faut savoir déjà qu'on a commencé par deux heures de français dès le matin à 8 heures ça ça épuise surtout quand on travaille l'introduction au 17e siècle où on se répète tout le temps et tout ça 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 ennuie vite autant vous le dire ça ça ennuie vite du coup ouais ça ça devenait déjà barbant comme matin mais bon ensuite on enchaîne du coup sur deux heures de ses donc c'est à dire sciences économiques et sociales pour ceux qui sont pas encore en seconde c'est plutôt barbant aussi quand on a eu juste deux heures de français avant sinon ça va la SES c'est bien sympa mais quand on a eu deux heures de français juste avant rien enchaîné sur deux heures ça 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 tue quand même un petit peu ça c'est vite fatiguant bonjour monsieur comment vas-tu tu ne vas pas bien puisque tu es mort c'est un petit peu logique bref continuons sur notre notre fameuse route hum et donc on en arrive à midi environ puisqu'on a fait quatre heures déjà et puis on enchaîne donc sur encore une heure d'espagnol donc ça c'est bien sympa toujours en plus on avait oublié de faire un devoir le lundi justement on devait rendre un truc sur feuille hum c'était aussi assez chiant la moitié de la classe avait oublié mais bon tout ça c'est pas grave ça encore à la limite c'était juste quelques devoirs à faire chez soi ça allait on va dire qu'il y a eu pire dans la journée donc ensuite on enchaîne sur une heure de maths après avoir mangé bien sûr donc l'heure de maths bon voilà je comprends pas trop parce que c'est des nouveaux trucs un peu et tout bref on va dire que ça se passe comme ça se passe un petit peu globalement une heure de maths rien de bien méchant bonjour monsieur mollo quelque chose tu veux bien mourir aussi merci hop là voilà on va juste prendre sa pomme d'or et vient ensuite donc le sport il faut savoir qu'on fait un sport très particulier en ce moment ça s'appelle je sais plus quoi la accrobatie enfin je sais pas quoi il faut faire des sortes de pyramides humaines à la con fallait faire une cour et tout bon on est passé et noté ça c'était plutôt embêtant je vous l'avoue c'est plutôt très très le malaise tv surtout quand t'es quand t'es filmé en plus par la prof vous vous dites bien que c'est méga malaisant de regarder ce genre de choré et tout enfin bref du coup on fait sport on meurt de chaud parce que genre je sais pas combien il faisait dans la salle mais genre on était tout rouge et tout c'était horriblement chaud là bas mais bon écoutez c'est pas grave à la limite le sport s'est déroulé comme il le fallait mais comme si c'était pas fini ensuite j'ai enchaîné chez le dentiste voilà c'est là que ça devient bien drôle puisqu'il faut savoir que je pense que pour ceux qui ont vu ma face cam vous le savez j'ai des bagues d'accord je sais pas comment il a fait pour me taper c'était assez bizarre je sais pas si tu t'es ou pas mais c'était particulier bref c'est pas on va dire qu'il t'était pas et du coup tout simplement le dentiste ça ça nique donc comme vous l'avez vu dans mes face cam j'ai un appareil dentaire et tout donc faut savoir savoir que quand on a un appareil il faut aller chaque fois tous les deux mois je crois c'est ça environ chez le dentiste et c'est plutôt relou puisqu'il va vous resserrer ça vous nique la gueule 3-4 jours et puis voilà sauf que il m'a annoncé quand est-ce que j'aurai plus les bagues alors il faut savoir que de base déjà on était censé les enlever en juin 2016 vous vous dites bien que si on est en avril 2017 et que j'ai toujours mes chers bagues c'est que tout simplement ça a été un petit peu décalé alors il faut savoir qu'à chaque fois en fait c'est en train de décaler donc ensuite ça va être décalé genre début 2017 puis genre ben juin 2017 et là maintenant il me le reporte fin de l'été 2017 voilà moi qui suis censé faire un voyage au japon et en finlande cet été qui pensait enfin être débarrassé de cette grosse merde tout simplement même si je sais que c'est pour mon bien c'est quand même relativement chiant et ben non j'ai la joie de pouvoir les avoir donc si je fais un vlog là bas écoutez euh vous m'appellerez iron man tant pis euh bref du coup euh le dentiste ça m'arrache bien la gueule et tout point positif de la soirée au moins il y avait le grand débat à regarder c'était assez marrant entre guillemets c'était intéressant donc ça ça allait c'était le seul point positif que j'ai vu dans cette journée le grand débat qui était bien sympa on enchaîne ensuite donc sur le mercredi qui passe sur la troisième partie de cette vidéo à tout de suite et relégeant on se retrouve donc pour la troisième partie donc cette fois ci on va parler ben tout simplement de ce fameux enfin fameux à chaque fois je dis fameux mais genre de ce génialissime mercredi voilà qu'est ce qui s'est passé ce mercredi là bah tout simplement même si c'était une journée courte ça suffit pour bien me plomber encore une fois c'est à dire aujourd'hui en toute façon euh alors qu'est ce qui se passe on arrive en cours à 9h d'ailleurs ça c'était bien euh on est tranquille et tout on va avoir une heure de maths euh donc on fait l'heure de maths un peu tranquille euh et puis là euh 20 minutes avant la fin du cours un terreau surprise les enfants alors que la prof de maths avait dit jamais je ne vous ferai d'un terreau sans vous prévenir ah oui mon avis euh du coup on se retrouve avec une sympathique un terreau surprise en maths euh où je ne connaissais rien parce que je suis vraiment pas fort dans tout ce qui est factory d'autorisation en équation euh c'est vraiment pas mon truc euh du coup tout simplement je vais me taper un bon 1 ou 2 sur 5 je pense max euh donc ça me fait encore une bonne bonne note vous voyez vraiment la semaine bien 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 cool on peut se le dire euh du coup ouais on se mange ça euh c'est plutôt euh un petit peu démoralisant pour la suite de la journée la suite de la journée qui se passe euh bah plutôt normalement encore ça va euh ensuite on a genre juste euh je crois c'était quoi bah c'était français et histoire bon ça ça va juste un petit peu un petit peu chiant pour le français de temps en temps mais bon ça allait encore ça allait on s'en tire tranquille euh tout va bien donc euh bah jusque là la journée se passe bien puis tout fait voilà euh puis bah on rentre chez nous bah avec cette belle idée du 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 contrôle de maths qui va encore nous plomber la moyenne euh et qui va clairement encore me plomber euh si je veux envisager une S euh que d'ailleurs je pense en fait je vais plutôt euh euh passer sur euh un ES parce que je trouve ça plus intéressant en fait l'économie finalement j'ai pas envie vraiment de faire des maths toute ma vie bon faut que j'arrive encore à convaincre mes parents c'est pas forcément gagné euh mais bon après tout c'est mon choix donc euh écoutez c'est super à moi eux de décider non plus à des moments faut se dire que c'est à nous de décider aussi quelque chose un petit peu de notre vie euh donc ouais ça après je verrai vous êtes trop haut et comment c'est je serais sanctionné par les matchs si je reste trop haut ah ouais mais c'est quoi ce délire euh super les mages hein franchement vous êtes pas très très gentils bonjour à toi comment vas-tu tu vas gentiment dégager et creux wow il est mal 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 non on avait réussi un petit peu à le combo on va pas se mentir euh mais bref du coup ouais je disais je pense plutôt envisager de la ES comme ça en plus j'aurai plus de temps pour voir que mes vidéos chez moi je suis tranquille euh plus plus intéressant je trouve finalement l'économie au maths euh pour moi hein bien sûr je me doute bien que que la ES est peut-être plus prestigieuse pour certains mais moi ça m'intéresse quand même beaucoup plus euh du coup ouais bah on arrive sur une fin de mercredi encore pourri hein sur une semaine relativement nulle euh et puis qu'est-ce qui nous manque c'est que demain j'ai une génialissime un terreau en SVT voilà c'est génial euh comme si ça suffisait pas hein j'ai envie de vous dire euh alors vendredi peut-être normalement ça va se passer tranquille même si j'ai franchement des doutes parce que là je me dis bien qu'il va se passer un truc sur cette semaine relativement très nulle donc euh bah on verra ce que ça va donner en plus c'est triste parce que vu qu'on fera un contrôle en SVT je pourrais pas apprécier le cours parce que c'est un des cours que j'aime le plus l'SVT en vrai euh donc c'est assez con hein on va pas se mentir une terreau d'une heure en SVT sur une heure trente par semaine c'est un petit peu chiant euh bref du coup ouais je vais espérer que m'en sortir à la fin de la semaine être toujours en vie on va dire ça comme ça parce que là euh c'est un petit peu chiant donc bon là ça va les vidéos ça me réconforte un petit peu vos gentils métal vos gentils métal oui vos gentils messages ça ça réconforte hein on va se le dire ça ça fait du bien de voir ça un petit peu le soir avant de aller se coucher ou quoi euh c'est sympa d'avoir de vos petits messages qui qui réconfortent sur une soirée de merde ça fait plaisir euh bah du coup moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire euh bah si ce n'est que vous portez vous bien j'espère que votre semaine à vous se passe bien moi c'est pas exactement le cas euh j'espère que mon contrôle va bien se passer tout de même euh voilà on verra bien ce que ça donne en tout cas bonne chance à vous aussi si vous avez quelques contrôles ou quoi euh n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu des semaines de merde je ne sais pas dites le en commentaire et puis je vous invite à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à partager la vidéo et puis à vous abonner c'est toujours sympa euh que dire d'autre bah j'ai pas d'autres vrais arguments c'est juste que c'est sympathique et puis on on devient nombreux alors on commence à s'agrandir un jour peut-être ferons-nous partie des grands euh ça ce serait quelque chose de vachement sympa écoutez seul le futur nous le dira on peut pas on peut pas savoir pour l'instant euh mais bon écoutez peut-être un jour saura-t-on saura-t-on pas je ne sais pas euh je vous laisse un petit peu réfléchir l'avenir est entre vos mains tout simplement à partir d'un simple partage vous pouvez changer les choses et puis du coup moi je vous laisse euh bah tout simplement passer une bonne soirée une bonne journée ou une bonne nuit comme je le dis à chaque fois c'était Léo ciao ciao et à jeudi prochain dieu